Ce mardi 13 décembre, Nagui était l'invité de David Lantin dans son émission La Seine Culture diffusée sur France Bleue. L'animateur de N'oubliez pas les paroles a eu la surprise d'entendre un message de son ami Olivier Mine, ce qui l'a considérablement touché. Ce jeudi 15 décembre, France 2 diffuse à 18h40 un numéro spécial de N'oubliez pas les paroles pour les 15 ans de l'émission. Pour en parler, Nagui a choisi l'émission La Seine Culture animée par David Lantin, ex-présentateur sur W9. Pendant son passage sur les ondes, l'animateur phare de France Télévisions a eu la surprise d'entendre le message de quelqu'un qu'il connaît bien, à savoir Olivier Mine. Salut Nagui. Je voulais profiter de cette émission pour dire aux auditeurs que tu es un homme surprenant à plus d'un titre. A-t-il commencé ? L'hommage d'Olivier Mine à Nagui sur les ondes de France Bleue et de poursuivre, je ne dévoilerai rien de ce que sont tes activités hors caméra et qui sont des activités qui font beaucoup de bien à des gens qui sont souvent dans la peine. Mais je parlerai plutôt de l'animateur producteur, celui que je connais Ineo, celui qui, avec Les Invincibles par exemple, m'a fait bénéficier de son talent et de son expérience. Si est-il tellement rare dans ce métier d'avoir des animateurs producteurs qui produisent d'autres animateurs et qui leur font bénéficier de leurs conseils et de leurs expériences pour que je le souligne aujourd'hui. Je prends tout cela comme une chance merveilleuse de t'avoir auprès de moi. Je t'embrasse fort et je te dis à bientôt. Les rapports humains sont fragiles dans nos métiers merci Olivier, si est-il touchant, si est-il émouvant, a réagi Nagui avant de marquer une pause, pris par l'émotion. Si est-il rare de vous voir comme ça Nagui, de vous entendre émue comme ça. Qu'est-ce qui vous met dans cet état-là ? Qu'est-ce qui se passe ? On vous le dit peut-être pas assez souvent ce que l'on vient d'entendre d'Olivier Minol a alors questionné David de Lantin. Les rapports humains sont fragiles dans nos métiers, on nous met toujours en situation de concurrence, de conflit et on crée des tensions parfois là où il n'y en a pas. Quand il y a des belles rencontres, Olivier en fait partie. Je ne sais pas, ça m'a touché. Bien joué ! Lui a-t-il répondu. À lire aussi n'oubliez pas les paroles, qui a gagné les Masters 2022 du jeu de Nagui sur France 2 ? Sous-titrage ST' 501